Tu as du contrôle uniquement sur ce qui est mesurable et si tu ne mesures rien, c'est comme si tu avançais à l'aveugle. Tu ne sais pas si tu progresses ou si tu régresses et d'ailleurs je pense que c'est pour ça que les montres connectées ont d'autant de succès grâce à toutes les datas, toutes les données qu'elles récoltent et qu'elles te transmettent. Mais que faut-il mesurer ? Comment évaluer tes progrès ? Car mesurer pour mesurer ne présentes, aucun intérêt et investir dans une montre connectée à 200 euros qui va te fournir des milliers de datas, si tu ne t'en sers pas pour adapter ton entraînement en conséquence, quel est l'intérêt ? Camille et moi, on voit bien sur le groupe Facebook Nageurs 2.0 la différence qu'il y a entre les nageurs qui s'entraînent de leur côté et qui partagent leurs résultats sur les montres connectés et les nageurs qui s'entraînent au club et qui partagent davantage leurs sensations et leurs retours en fonction des différents thèses que nous leur avons fournis. L'approche de l'entraînement est très différente et je pense que les progrès parleront d'eux-mêmes en fin de saison. C'est pourquoi dans cette vidéo, j'aimerais te partager 4 moyens fiables de mesurer tes progrès et d'éviter de stagner. L'élément numéro 1, ce sont les chronos car la natation est un sport de performance chronométrique. Il ne s'agit pas d'être le plus beau nageur ou d'être le nageur le plus élégant dans l'eau ou celui qui fait le moins d'efforts mais avant tout d'être le nageur le plus rapide. Que tu fasses ou non de la compétition, mesurer tes progrès grâce aux chronos te permet d'obtenir une vitesse. La vitesse est égale à la fréquence multipliée par l'amplitude. C'est très intéressant d'obtenir ta vitesse pour avoir non seulement des informations sur ton niveau technique puisqu'en fonction de ta vitesse, indirectement ta technique influe sur tes résultats mais également sur tes progrès physiologiques, tes capacités en endurance, en vitesse ou en résistance. Le deuxième paramètre extrêmement important pour évaluer tes progrès est celui du nombre de coups de bras sur une longueur donnée. Cela va te permettre d'évaluer à la fois ton niveau technique puisque plus ta propulsion et moins tes résistances sont importantes, plus ton amplitude de nage et donc ton nombre de coups de bras sera petit. Alors attention, il est complètement inutile de comparer le nombre de coups de bras de ta nage ou d'une longueur avec celui du voisin. Vous n'avez pas le même physique, vous n'avez pas la même envergure de bras, vous n'avez pas la même taille, vous n'avez pas le même poids, bref, c'est complètement inintéressant et cela n'apporte pas grand-chose. En revanche, ce qui est intéressant, c'est de comparer le nombre de coups de bras par exemple sur 25 mètres en essayant d'en faire le moins possible entre le jour 1 de ton entraînement et par exemple le 30e jour de ton entraînement pour voir si les entraînements que tu as fait en amont t'ont permis d'améliorer ton amplitude, éventuellement donc d'améliorer ta technique ou peut-être que c'est ton gainage ou ta force, tu es capable de pousser plus d'eau et donc de te propulser plus efficacement. Attention néanmoins, compter ses coups de bras pose un problème au niveau de notre cerveau car compter ses coups de bras, cela signifie occuper de l'espace mental concentré sur le fait de compter à chaque fois. Et donc, c'est de l'espace mental qui n'est pas alloué pour la concentration sur tes détails techniques, sur ton application. Et donc, si tu te mets à compter tes coups de bras à chaque longueur, à chaque entraînement et à chaque semaine, tu risques de perdre beaucoup de temps. Alors peut-être que progressivement, tu vas peut-être automatiser le fait de compter ses coups de bras, mais c'est une énorme perte de temps et c'est une énorme perte d'énergie. Non, 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 quelqu'un m'attend, vraiment c'est important, je n'ai pas le temps de dire au revoir, je suis en retard, en retard. Il faudrait mieux focaliser ton attention sur la technique, sur les sensations, sur éventuellement du travail de visualisation comme nous aimons le faire, plutôt que de chercher à compter à chaque longueur tes coups de bras. Finalement, pour compter tes coups de bras, tu peux le faire soit ponctuellement au moment des tests ou bien utiliser une montre ou un appareil qui compte tout seul tes coups de bras. La troisième possibilité est de tenir un carnet de bord et là, plutôt que de te présenter des arguments en faveur du carnet de bord, je pense qu'un retour de l'un de nos nageurs sera beaucoup plus parlant. La première fois que j'ai fait cette séance, je n'arrivais pas du tout à faire l'éducatif du crawl essuie-glace. Aujourd'hui, en relisant ma séance, je me suis dit, mon Dieu, je vais encore galérer. Et pourtant, je m'en suis beaucoup mieux sorti cette fois-ci et j'ai même ressenti la différence avec mon retour aérien qui n'était pas dans l'axe. Le carnet de bord présente l'avantage majeur de te permettre de suivre ton évolution, de voir les progrès que tu as effectués d'une séance à l'autre, d'une semaine à l'autre ou même d'une saison à l'autre. Car comme je l'ai dit dans l'intro de cette vidéo, tu n'as de contrôle uniquement sur ce que tu mesures et notre mémoire n'est pas objective. Avec le temps, nos souvenirs changent, évoluent alors que ce qui est écrit sur ton carnet, lui reste, il est inflexible. Tu as donc la possibilité d'avoir une vision précise à date. Et ça, si tu es dans un club avec un entraîneur de haut niveau, c'est exactement ce qu'il va faire. Il va tenir un carnet avec une planification pour évaluer l'état de forme de ses nageurs. Or, si tu es en loisirs et que tu as l'ambition de faire des compétitions comme du triathlon ou des swimruns etc. Et que tu es intéressé par l'entraînement et que tu veux évoluer et progresser, crois-moi, c'est à toi de le faire car il y a vraiment très peu de coachs qui le feront pour toi. Enfin, le quatrième moyen d'évaluer ton niveau et tes progrès, c'est celui de la vidéo. C'est peut-être l'un de nos préférés car il te permet d'observer toi-même tes propres difficultés, tes propres points d'amélioration. La vidéo te permet donc d'isoler le problème et non pas d'isoler la solution. Comme nous en avons parlé dans cette vidéo d'analyse, nous revenons en détail sur le cas de l'un de nos nageurs. Il ne manque alors plus que la solution, la direction à prendre et là, c'est le rôle du coach qui est crucial pour te permettre de t'orienter vers des situations d'apprentissage propice à tes progrès, à ton évolution car pointer tes erreurs depuis le bord du bassin ou depuis une analyse vidéo n'apporte pas grand-chose en soi-même. Ça te permet de connaître ton problème mais ça ne te permet pas directement de progresser. C'est exactement l'objectif que l'on a avec la méthode Crawl 2.0 ou avec le club des nageurs 2.0. C'est de te permettre de t'apporter une solution qui soit concrète et pas à pas pour te permettre d'évoluer et d'obtenir des résultats rapidement. L'analyse vidéo est donc au service de séance adaptée et d'une planification personnalisée. Si tu veux en savoir davantage, clique juste en dessous sur le lien. Merci.